bonjour mes amis aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée ces composants là et donc si vous n'avez jamais entendu parler de composants ou de propriétés c'est votre jour aujourd'hui alors sans plus tarder let's go coller donc il y a du col qui est là je vais du texte je clique sur la touche et je vais mettre un bouton d'accord on a un bouton et on va créer un autolayable donc pour se faire il y a la pouce très simple je sélectionne les deux et j'appuie sur la touche shift a ok maintenant on a un autolayable on va le centrer comme ça on va acheter des padding left and right on va mettre 36 d'accord et on va mettre comme padding en haut et en bas mettons 24 ajoutons un peu de background pas de défaut c'est plein mettons un peu mettons la couverte maintenant on a notre composant excusez-moi on a notre bouton très simple je vais renommer ça bouton et je vais créer un composant voilà oui je viens de créer un composant maintenant je vais définir les propriétés donc je sélectionne le texte et vous voyez ici il y a une petite icône qui est là create a boolean propriété donc ici je vais ajouter une propriété true ou false donc true si il y a un texte fausse il n'y a pas de texte donc ici je vais ajouter has texte d'accord et je vais faire de même pour pour l'icône donc ici on a déjà un composant mais je vais créer encore donc je vais détacher ça parce que du compte c'est un composant bon ici je vais acheter une autre propriété qui est là je clique et je vais ajouter une autre propriété je vais ajouter has icon et c'est tout ok parfait donc on va créer un adboard qui est là changeons pour le background ok et je vais ajouter ce composant ici donc je viens ici dans assets voilà j'ai deux composants donc l'icône et le bouton donc je prends le bouton qui est là ok ici regardez has texte qui est tout et quand je décoche hop le texte a disparu ça revient et si j'ai un bouton sans icône hop l'icône a disparu c'est ça